Bonjour, bienvenue dans William's Kitchen, je suis William et aujourd'hui je vais vous partager une nouvelle recette aussi originale que cette chemise puisque je vais vous montrer comment faire des cupcakes, goût, bacon et sirop d'érable alors cette recette est très particulière, j'ai découvert aux Etats-Unis où ils en mangent assez régulièrement on peut trouver ces cupcakes dans des bakeries et en fait ces cupcakes sont sucrés surtout, ce ne sont pas des cupcakes salés avec une base normale, goût sirop d'érable, avec des morceaux de bacon dedans qu'on va caraméliser vous allez voir ça va être un mélange très particulier mais franchement super bon, moi j'avais adoré quand j'en ai mangé aux Etats-Unis donc j'ai très hâte de remanger avec vous aujourd'hui alors on va tout d'abord commencer par s'attaquer par notre bacon que l'on va caraméliser donc pour cela vous aurez besoin de tranches de poitrine fumée donc c'est finalement du bacon mais on ne l'appelle pas comme ça en France il semblerait ensuite j'ai 2 cuillères à soupe de sucre de type vergeoise d'embrune ensuite j'ai 4 cuillères à soupe de sirop d'érable et ensuite j'ai un peu de poivre puisque les 3 vont très bien ensemble, aussi étonnamment que ça puisse paraître ensuite vous aurez besoin d'une grille de four normale et ensuite d'une plaque que vous allez recouvrir de papier aluminium pour justement éviter d'en mettre partout vu que votre bacon va réduire en gras et donc ça va tâcher votre plaque, donc surtout mettez bien du papier aluminium alors je vais commencer par déposer les tranches de bacon sur ma grille de four comme ceci donc maintenant ce que je vais faire c'est cuire le tout dans mon four préchauffé à 180 degrés Celsius pendant une dizaine de minutes et pendant ce temps on va pouvoir s'attaquer justement notre sort de glaçage pour notre bacon alors maintenant que notre bacon est en train de cuire on va pouvoir s'attaquer justement à notre glaçage donc pour cela je vais juste mélanger mon sirop d'érable et mon sucre et j'ajoute un petit peu de poivre pour donner un petit côté épicé justement qui va bien avec le bacon et ce mélange assez étonnant de sirop d'érable et de bacon donc je mélange le tout jusqu'à ce que le sucre soit bien dissous alors mon bacon a bien cuit pendant 10 minutes donc vous voyez qu'il n'est pas encore intégralement cuit ici j'ai moi préparation donc au sirop d'érable et un pinceau ce que je vais tout simplement faire c'est brosser mes morceaux de bacon comme ceci donc chacun assez généreusement voilà donc maintenant que j'ai bien déposé toute ma préparation sur une face de mon bacon nous allons ensuite le retourner comme ceci et justement appliquer une deuxième couche sur l'autre face qui n'a pas été recouverte de notre glaçage voilà donc maintenant que j'ai recouvert mes tranches de bacon de ma préparation ce que je vais faire c'est continuer à cuire mon bacon donc dans mon four toujours à 180 degrés celsius pendant 10 minutes de plus ou jusqu'à ce que votre bacon soit entièrement cuit alors on peut maintenant s'attaquer à la base de nos cupcakes pour cela vous aurez besoin pour commencer de 50 g de beurre doux à température ambiante ensuite j'ai ici 50 g de sucre de type vergeoise brune vous pouvez utiliser de la blonde ou de la cassonade si vous voulez ici j'ai un gros oeuf, ensuite j'ai 90 g de farine normale, une grosse pincée de sel une demi cuillère à café d'extrait naturel de vanille liquide ou en poudre peu importe et ensuite une demi cuillère à café de levure chimique ensuite j'ai 50 g de lait ribo, vous pouvez appeler ça du lait fermenté ou du beurre ou du buttermilk et en plus là dedans vous avez 50 g de sirop d'érable et enfin j'ai ici 3 tranches de bacon que je viens juste de caraméliser devant vous donc que j'ai découpé en petits morceaux que vous pouvez pouvoir ajouter à notre préparation alors je vais commencer par battre dans mon kitchen head le beurre et le sucre de type vergeoise et ensuite on va pouvoir ajouter les autres ingrédients voilà, vous pouvez ensuite ajouter l'oeuf maintenant je tamise tous mes ingrédients secs que j'ai au préalable mélangés et ensuite on va mélanger à nouveau et maintenant ce que je vais faire c'est ajouter progressivement mon mélange liquide donc de lait fermenté et de sirop d'érable dans ma préparation tout en mélangeant voilà donc maintenant que ma préparation est bien homogène comme vous pouvez le voir je vais ajouter mes morceaux de bacon dans mon appareil à cupcakes et je mélange le tout alors on peut maintenant remplir nos caissettes à cupcakes avec ma préparation pour cela j'utilise comme dans mes autres vidéos une cuillère à glace et ce que vous allez faire en fait c'est remplir votre cuillère à glace intégralement et déposer votre préparation dans votre moule à cupcakes voilà donc c'est parfait maintenant je vais cuire mes cupcakes en morceaux pour réchauffer à 175 degrés celsius pendant 15 à 20 minutes pour juste être un cure-dent inséré au centre du cupcake ressorte sec alors maintenant que mes cupcakes ont refroidi on peut s'attaquer au glaçage pour cela vous aurez besoin de 100 g de beurre doux à température ambiante ici j'ai 200 g de sucre glace 80 g de sirop d'érable et ici j'ai de l'extrait naturel de vanille et quelques morceaux de bacon que nous allons utiliser pour décorer nos cupcakes je vais commencer par battre le beurre tout seul à température ambiante ensuite je vais tamiser la moitié de mon sucre glace et j'ajoute un peu de vanille je mélange le tout doucement pour ne pas avoir plein de sucre glace sur moi et ensuite je vais vous montrer la vitesse j'ajoute le reste de mon sucre et je mélange à nouveau j'ajoute maintenant mon sirop d'érable et je mélange à nouveau jusqu'à ce que j'ai une préparation bien légère voilà donc comme vous pouvez voir ma crème au beurre est bien homogène et bien épaisse c'est parfait donc maintenant je vais pouvoir remplir une poche à douille mes cupcakes sont bien prêts j'ai ma poche à douille remplie de ma crème au beurre et munie d'une douille cannelée F6 de la marque Maffaire en inox au moins on va pouvoir glacer tout simplement nos cupcakes et voilà mes cupcakes sont bien prêts donc maintenant ce que je vais faire c'est mettre un morceau de bacon sur chacun d'eux histoire de montrer à quoi ils sont et histoire de rappeler que ce sont quand même des cupcakes assez originaux et voilà donc mes cupcakes sont terminés on va pouvoir goûter ça tout de suite alors j'ai ici mes cupcakes que vous pouvez voir ils sont bien beaux la crème au beurre vend vraiment super bien avec la poche à douille c'est vraiment très joli à chaque fois que je trouve quand je fais un glace avec de la crème au beurre mais bon après il faut assumer et faire du sport en tout cas je vais goûter un cupcake avec vous je vais manger un morceau de bacon avec bien évidemment franchement c'est super bon exactement comme ce que j'ai mangé aux Etats-Unis en tout cas vous pouvez voir que le gâteau est très moelleux il y a des morceaux de bacon dedans la crème au beurre est assez légère vraiment pas trop sucrée j'ai enlevé du sucre dans la recette originale le morceau de bacon va super bien finalement avec le cupcake vu qu'il apporte un petit goût salé caramélisé qui contrebalance bien justement avec le sucre de la crème au beurre franchement c'est vraiment un cupcake à essayer je suis d'accord ça parait super bizarre trop original pour le faire justement et vous vous dites que ça a l'air juste dégueu mais vraiment pas c'est super bon j'adore ça en tout cas faites-moi confiance ou au moins essayez de faire ça pour surprendre vos amis pourquoi pas ou votre famille les ingrédients sont dans la description de la vidéo si jamais vous voulez refaire cette recette n'hésitez pas à me retrouver sur les réseaux sociaux donc Facebook, Twitter, Instagram et aussi Snapchat où je vous partage les coulisses de cette chaîne YouTube mais aussi les repas que je mange et les gourmandises que je mange de temps en temps voire à tous les repas puisque je suis très gourmand comme vous pouvez le voir n'hésitez pas non plus à me mettre un pouce bleu si jamais vous avez aimé l'idée des cupcakes bacon sirodiables qui sont très originaux et si vous aimez ma chemise et moi je vous vois dans la prochaine vidéo salut